Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors aujourd'hui dans ma chronique, je voudrais vous parler un petit peu par rapport à cette parole, cette chose. Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc ? Alors il faut bien prendre conscience que Dieu naturellement est un principe impersonnel, ce n'est pas un personnage. C'est difficile, je sais, d'enlever cette image de notre tête que Dieu est un personnage qui assise sur un nuage avec sa grande barbe blanche, nous regarde vivre et nous juge, nous condamne, dit qu'il est bien, lui je l'aime, lui je ne l'aime pas, etc. Cette image qui nous a été inculquée d'un Dieu humain, à forme humaine, et puis aussi d'un diable quelque part qui est l'enfant rebelle de la famille. Il faut éradiquer tout ça. Dieu c'est le principe, la pensée créatrice, la conscience qui est de l'énergie créatrice. Nous sommes cela. Et cette énergie créatrice, quand elle est manifestée dans le monde, elle s'appelle fils ou Christ, etc. Donc on peut dire que Dieu, le principe universel, nous a créés, nous a donné la possibilité de vivre, de nous manifester en tant qu'énergie christique. Donc il nous a créés, il nous a envoyés dans ce monde et il nous a donné son pouvoir créateur. Il nous a dit, bon voilà, je vous mets dans ce jardin d'Éden, vous écrivez de faire ce que vous voulez, et moi je ne m'occupe plus de vous, je vais m'occuper de mes affaires, vous débrouillez dans ce jardin, il y a tout ce qu'il faut pour manger, il y a tout ce qu'il faut pour vivre bien, c'est vous qui choisissez. C'est un petit peu l'histoire de la Genèse. Au début, naturellement, on était comme des enfants innocents, on mangeait des fruits, on se baladait tout nu dans la nature, on jouait, c'était vraiment le parc d'attractions sympa à l'Éden. Jusqu'au jour où il y a ce personnage, ce serpent qui est arrivé, et qui a dit, il y a autre chose, il y a un truc caché derrière, il y a un arbre à la botte, on a mangé de l'arbre de la connaissance, et on est tombé dans ce truc. Donc, une fois qu'on est arrivé sur cette terre, on est resté sur la même terre, si vous voulez, mais c'est notre état de conscience qui a changé. Donc quand on s'est aperçu qu'il y avait le bien, le mal, etc., on a commencé à nourrir des concepts différents. Donc on avait en nous les deux possibilités, l'ange et le démon. De temps en temps, on nourrit notre ange, et de temps en temps, notre démon. Donc, on peut dire que le Père nous a déposés dans ce monde, au niveau individuel et collectif, et nous a dit, débrouillez-vous, vous éclibes de faire ce que vous voulez, vous éclibes de faire ce que vous voulez. Par contre, tout ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Si vous semez des mauvaises herbes, voilà, si vous semez des mauvais fruits, vous mangerez des mauvais fruits. C'est votre problème, moi, je ne m'en occupe plus. Donc, au lieu d'agir pour le bien commun, comme c'était le plan d'origine, nous avons choisi d'autres options. Et nous avons fini par créer un dieu à notre image, un dieu avec un visage humain. Nous avons cristallisé le principe, la force créatrice, dieu sous une forme, dieu dans des idoles, dans des statues. Et ça, ça a commencé après la suite de l'unité, vous voyez, avec les pantins. Donc, ça a commencé après l'Atlantide, où on a commencé à créer des dieux, voilà, dieu. En Égypte, par exemple, vous voyez, tous ces dieux, chaque dieu ou petit dieu, ce qu'on appelait l'unité en Égypte, représentait une capacité, le dieu de la fécondité, le dieu de l'amour, le dieu de l'agriculture, le dieu de la guerre, etc. Et tous ces dieux étaient des manifestations dans le visible de cette présence invisible qui les gouvernait tous. Donc, il y avait un dieu unique qui se manifestait, on peut dire, comme un personnage avec des multiples bras. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, en Égypte, voilà. Puis après, il y a eu un début où l'humain a commencé à s'idolâtrer, à concentrer toute cette énergie sur ces dieux, et à en faire des idoles, et à perdre de vue le principe. Et naturellement, à partir de là, ça a provoqué la division. Ça a commencé en Égypte, ça a continué aussi en Grèce. Ensuite, ça a commencé avec les déités romaines. Et puis après aussi, avec l'Église catholique, qui a créé des saints religieux. Regardez, quand vous allez dans une église, vous avez tous ces saints qui sont là, toutes ces statues, qui sont chacun. Alors, il y a le dieu qui va vous aider à retrouver votre portefeuille, le dieu qui va vous aider à ceci, à cela. Et puis, naturellement, il y a cette dualité qui fait qu'on se perd dans une idole, ou on se perd dans une iconographie, ou dans une idole, et on perd de vue l'ensemble. Et c'est un petit peu ça, notre problème. Et c'est pour ça qu'on a fait aussi la même chose, que le catholicisme a fait cette même chose avec Jésus, où Jésus qui représentait le principe, Jésus c'était le principe, le soleil revenu sur terre, et on a cristallisé cette énergie sous cette forme, et on a décidé que Jésus était le fils unique de Dieu, alors qu'il était la manifestation du Christ qui était le fils unique, le Christ dont on est tous des manifestations. Donc après, on a créé d'autres idoles, comme l'or, l'argent, le pouvoir, et Dieu est devenu ce qu'on pense. Donc voilà, on peut penser que Dieu est bon, qu'il est tyrannique, qu'il est absent, qu'il est présent, qu'il est colérique, qu'il est élitiste, qu'il est blanc, qu'il est noir, qu'il soit barbu, qu'il soit rasé, exigeant ou généreux. Chacun d'entre nous, et même ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, donc il s'appelle athée, chacun de nous crée le Dieu qui nous correspond et qui va gouverner notre destinée individuelle. C'est nous qui avons créé ces mises en scène. Et chacun de nous vit selon le Dieu qu'il adore. Si vous pensez que Dieu est bon et qu'il pourvoit tous vos besoins, puisque Dieu, c'est la partie de vous qui est invisible, vous allez créer cette réalité. Donc l'image que vous avez de Dieu, des gens, du monde, de vous-même, tisse votre réalité. Vos pensées créent votre réalité. Voilà, c'est vraiment, c'est ça qu'il faut prendre conscience, qu'on est l'incarnation de ce principe. Et que Dieu ne s'occupe pas de notre monde. C'est nous qui sommes responsables dans cette 3D de cela. Et puis depuis quelques années, il y a un autre Dieu qui est apparu. La technologie. Avec ses dieux mineurs. Facebook, TikTok, Google, Youtube, Instagram, etc. Et regardez, chacun se promène dans la rue. Et il tient son téléphone comme un gris-gris qui va le protéger. Et il y tient plus qu'à la prumelle de ses yeux. La preuve, c'est que la plupart du temps, l'individu humain regarde tellement longtemps son téléphone qu'il finit par avoir mal aux yeux. Le Dieu que nous adorons, ou que nous rejetons, est notre création. Le vieux Dieu, le vrai Dieu, est pure conscience créatrice. Il ne peut être enfermé dans une forme. Définie comme ceci, cela. Regardez dans les églises, par exemple, je disais, on voit chacun prier. Saint machin, saint truc, saint éthique. En Bourgogne, on prie aussi, on prie saint Émilion et saint Amour. Alors qu'il est dit qu'il faut mieux prier. Dieu que, il faut mieux se confier à Dieu qu'à ses saints. Et moi, je dis oui, sauf si Dieu était une femme, car les saints de la déesse sont riches en lait nourricier. Donc ce nouveau Dieu technologique est partout. Regardez, on voit certaines personnes se connecter à une application méditation. On se connecte pour se déconnecter. Pas mal. Regardez, on se déconnecte aussi à notre box télé pour nous remplir de tous les malheurs du monde, comme si les nôtres ne suffisaient pas. Et on gémit sur les malheurs de tous ces pauvres gens du tiers monde, en occultant les pauvres gens qui habitent dans notre immeuble et dans notre rue. Avant ce faux Dieu, on s'occupait plus des pauvres gens. Tout travail social était censé aider. La nourriture, les vêtements, les banques, on travaillait dans un secteur qui était censé apporter du bien-être au collectif. Puis le soir, on rentrait chez soi, et avec Dame Télé qui nous présentait ces trois chaînes, nous permettait un peu d'alléger notre conscience avant de nous endormir. On regardait la sorcière bien-aimée, des choses qui nous aidaient un petit peu à rêver et à passer une bonne nuit. Aujourd'hui, c'est différent. Dame Télé est devenue une vieille radoteuse. Elle nous parle d'Hitler, de la guerre, des crimes d'antan, de tout ce qui va pas mal, de tout ce qui a été mal dans le monde. Et on s'étonne de mal dormir. Sans parler de la pub qui, omniprésent toutes les 15 minutes, se pointe sur nos écrans. Vous regardez par exemple un film sur François d'Assise et tout d'un coup, une pub apparaît où vous entendez les mairies de la dernière auto électrique. À la fin du film, vous avez toutes ces images qui se mélangent dans votre matière grise et votre cerveau qui ressemblent un peu à une béchamel pleine de grumeaux. Alors, il est aussi possible parfois de zapper, de changer de chaîne pendant les pubs. Moi, j'ai fait ça assez souvent. Comme cela, vous avez dans la tête plusieurs scénarios mélangés. Vous ne comprenez plus rien. Je commence à regarder un film, je zappe, je regarde le début d'un autre. Après, je zappe, je regarde un autre film et tout. Et à la fin, j'ai un truc dans ma tête qui est complètement déstructuré parce que je ne savais même plus quel film j'ai regardé. Je mélange les films. Comme disait Raymond De Vos, Raymond De Vos, il disait dans un de ses sketchs, « Un jour, je regardais un film avec Emmanuel, Emmanuel qui était souvent au pieu. Et quand ma femme arrivait, je zappais avec un film pieu sur Sainte-Thérèse. Mais quand j'ai fini par voir Sainte-Thérèse dans le lit d'Emmanuel et Emmanuel en tenue d'Ève dans le couvent de Thérésa, j'ai pris peur. » Et vous voyez, c'est un petit peu ce qui nous arrive à notre époque. Donc, plus on veut, ça paraît un petit peu aberrant d'avoir des applications qui nous aident à nous déconnecter, qui nous aideraient à nous déconnecter alors que le but, justement, c'est de se déconnecter et peut-être pas de charger ces applications. Et donc, toutes ces choses qui sont là, qui nous occupent l'esprit, qui attirent et aspirent notre énergie mentale, émotionnelle et psychique, qui fait qu'on passe des heures devant des écrans à regarder les choses, etc., finit par nous empêcher d'avoir suffisamment d'énergie pour vivre notre vie, pour chanter, pour faire chanter, écrire, vivre, partager la vraie vie. Donc, c'est important au moins, puisque de toute façon on est là, peut-être qu'il faut arriver à revisiter notre intérieur et à changer l'image que l'on a de Dieu et ne pas l'accuser de ceci et de cela, parce qu'accuser Dieu, c'est s'accuser nous-mêmes. Donc, parfois on entend des gens qui disent « Oui, Dieu n'intervient pas dans ce monde, pourquoi Dieu laisse faire ça ? » Mais le Dieu de ce monde, tout ce qui est géré dans ce monde, c'est le Dieu créé par les hommes. Nous sommes le monde, nous sommes le Dieu que nous avons créé. Ce Dieu, comment je veux dire, sous forme d'un vieillard, barbu, plus ou moins sympa, etc. D'abord un Dieu qui n'a pas de femme, c'est déjà bizarre comme truc, vous voyez. Et puis, il y en a qui disent « Ben non, il est blanc, il est noir. » Moi, je me suis toujours posé la question à un moment, comment on a pu réussir à faire croire à des personnes qui vivaient en Afrique, donc qui sont noires de peau, que Dieu les avait créés à leur image, alors qu'on voit Dieu comme un vieillard, barbu, blanc, et qu'eux, ils sont noirs. Ça suscite quand même la réflexion, ce genre de truc. Voilà, voilà. Bon, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada